Bonjour à toutes et à tous, pardon. Donc effectivement, voilà, Mélanie a lancé, c'est ce que j'allais vous dire, ce matin vous avez entendu parler de la Nouvelle Chance, le service Nouvelle Chance. Eh bien, à mon niveau, moi je suis responsable d'unité au sein du service Nouvelle Chance, je laisserai Tiffany parler de son rôle, j'ai la chance de collaborer avec elle. Le service Nouvelle Chance appartient à la direction de la formation professionnelle et des parcours professionnels de la région Occitanie. Donc nous, nous sommes sur le volet formation professionnelle et important effectivement, nous, de pouvoir participer à cette journée liée à la culture. Le service Nouvelle Chance, alors pourquoi ? Mais parce que tout simplement, notre service accompagne les publics les plus éloignés de l'emploi. C'est-à-dire que, ben voilà, bien en amont de l'emploi, nous avons des personnes qui ont des difficultés pour différentes raisons ou en tous les cas ont besoin d'être accompagnées. C'est le rôle en tous les cas de notre service. Et pour cela, notre service est organisé en deux piliers. Un pilier qui va être axé plus particulièrement au niveau des dispositifs auxquels appartient le dispositif Lectio. Et dans ce pilier, nous retrouvons des dispositifs liés à l'accompagnement des personnes en situation de détention. Donc nous travaillons avec l'administration pénitentiaire. Nous retrouvons les écoles de la deuxième chance, que vous connaissez peut-être. Vous en avez une à Toulouse, dans le quartier de Bellefontaine. Nous travaillons aussi à accompagner des personnes qui sont en recherche d'orientation, d'insertion pour leur permettre effectivement de faire émerger un projet professionnel. Et puis, nous accompagnons des porteurs de projets parce que les publics qu'ils accompagnent, notamment nous avons deux ou trois porteurs de projets que nous accompagnons, qui travaillent avec des personnes en situation, pardon, de handicap. J'espère que vous avez saisi le début. En situation de handicap. Donc voilà, nous on est vraiment avec ce public ou ces publics. A côté, un second pilier qui prend de plus en plus d'ampleur au sein de notre service, c'est le pilier sur la levée des freins. Ce pilier étant aussi un enjeu majeur du pacte pour l'embauche qui a été mis en place, signé au premier semestre 2022 et coordonné par la région. Et par rapport à la levée des freins, notre service porte trois mesures à destination de ces publics les plus éloignés de l'emploi. L'une des mesures, c'est notamment la mobilité. Donc nous portons effectivement un dispositif lié à la mobilité des demandeurs d'emploi et des repreneurs d'emploi. Nous travaillons là avec Pôle emploi. Il s'agit effectivement de faciliter les démarches des personnes demandeurs d'emploi. Deuxième aide qui est toute récente, comme la troisième que nous avons développée sur le premier semestre 2022, c'est l'aide à la garde d'enfants. Là aussi, pour faciliter effectivement la reprise d'emploi, l'employabilité, l'accès à la formation, la région a souhaité développer une aide ponctuelle à l'aide à la garde d'enfants afin de permettre aux personnes de concilier, je dirais, vie professionnelle avec un grand P et vie personnelle. Et dernière mesure que nous avons mis en place depuis avril 2022, c'est le revenu écologique jeune. Donc là, il s'agit de répondre à deux défis majeurs auxquels sont confrontés les jeunes gens. Et actuellement et pour l'avenir, c'est la crise climatique, qu'on voit bien, les événements qui se passent, et la crise sociale. Et là, la région a souhaité mettre en place ce revenu écologique pour inciter les jeunes à s'engager vers des métiers liés à la transition écologique. Et à aujourd'hui, ce revenu vise plus particulièrement les secteurs de l'agriculture et les secteurs du bâtiment. Donc voilà, moi, rapidement, pour vous permettre, et cela répond à des questions que j'ai entendues tout à l'heure sur quelle est l'aide financière par rapport aux personnes, notamment vis-à-vis du dispositif Lectio. Eh bien voilà, c'est un pont pour laisser la parole à Tiffany, qui va vous présenter, mais vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, vraiment, on prend en considération la globalité de la situation des personnes. Voilà, je cède la parole à Tiffany. Bonjour, donc je suis Tiffany Availlat, je suis chargée de mission sur la thématique illettrisme au sein du service Nouvelle Chance. Donc rapidement, pour finir la matinée, vous présenter ce dispositif Lectio, qui existe sur la région depuis 2019. Il y avait auparavant d'autres dispositifs, bien entendu, mais sous cette forme depuis 2019. Donc la finalité, bien entendu, c'est sortir de la situation d'illettrisme. Et pour des personnes qui ont un projet d'insertion ou d'évolution professionnelle, bien sûr, de pouvoir s'inscrire dans une dynamique de construction de parcours. L'objectif, donc les objectifs principaux, il y en a deux. Consolider ces savoirs de base, bien sûr, donc on l'a vu, plutôt accès mathématiques, calcul, raisonnement, français, d'un autre côté, compétences écrites, orales, mais aussi, et surtout depuis la crise sanitaire, les compétences numériques, compétences de base numérique. Et bien sûr, le second objectif, c'est d'être autonome dans les situations de la vie courante. On l'a bien vu dans les témoignages, finalement, la difficulté, elle se passe au quotidien, sur des choses vraiment de notre vie, soit professionnelle, soit personnelle. Le public accueilli sur ce dispositif, eh bien, tout public peut être accueilli sur le dispositif à partir de 16 ans. Demandeur d'emploi ou non, c'est le seul de nos dispositifs qui le permet. Ça veut dire qu'on peut aussi recevoir sur le dispositif des personnes salariées, des personnes retraitées, qui, donc, bien sûr, sont en situation d'illettrisme, donc qui ont été scolarisés, ou plus largement, qui ont suivi un apprentissage de la langue française, et malgré ça, qui n'ont pas acquis une maîtrise suffisante des savoirs de base. Le niveau A1, effectivement, donc, pour les personnes qui ont suivi un apprentissage de la langue française, il est attendu le niveau A1 du cadre de référence pour les langues. L'autre point, bien sûr, c'est de ne pas maîtriser le degré 2, vous l'avez vu, du cadre de l'ANLCI, puisque ce sera l'objectif, bien sûr, de la formation, c'est d'atteindre ce degré. Au niveau de la durée, donc, c'est un parcours qui est à temps partiel. On a parlé de durée et de temps aussi, on voit qu'il faut parfois du temps. C'est un temps partiel qui peut être modulé, on n'est pas obligé d'avoir une durée fixe. Elle peut évoluer aussi en fonction de la formation, pour y aller, on va dire, crescendo, ou en fonction, en tout cas, des besoins. Sur du temps continu ou discontinu, cette souplesse-là permet, finalement, de faire des pauses aussi dans le temps de la formation, par exemple, pour passer le permis de conduire, ou, par exemple, sur un emploi saisonnier. Si on a un emploi saisonnier, on n'a plus de temps, par exemple, eh bien, on peut effectivement mettre en pause la formation et revenir plus tard. Ce qui a été estimé dans le cahier des charges, c'est une durée de parcours de 200 heures, mais c'est vraiment une moyenne. On a, sur les formations, des parcours qui vont aller d'une dizaine d'heures, parce qu'il y a un besoin ponctuel, effectivement, précis, maintenant. Faire un CV, par exemple. Donc, on va avoir, des fois, des parcours très, très courts, et puis, parfois, des parcours qui vont bien au-delà des 200 heures. On a des parcours, des fois, jusqu'à 600, 700 heures. 12 mois maximum. Bon, dans certains cas, voilà, on peut essayer de voir pour poursuivre quand vraiment c'est nécessaire, en fonction du public. Les particularités, pour essayer d'être un petit peu plus précise, donc, effectivement, sur comment ça se passe, c'est une formation qui donne le statut de la formation professionnelle, qui n'est pas rémunérée, les stagiaires ne sont pas rémunérés, mais ont le statut de la formation professionnelle. Et c'est une formation qui ne nécessite pas de prescription, c'est-à-dire pas forcément d'orientation pôle emploi ou mission locale ou cap emploi. Voilà, des personnes peuvent être orientées par tous les médiathèques, par le système des associations, par les CRIA, qui sont présents aussi, bien entendu, mais aussi par son voisin, quelqu'un de la famille, ou voilà, quelqu'un qu'on connaît, qu'on a rencontré, qui l'a fait. D'ailleurs, on a à peu près un tiers des personnes qui arrivent, qui ont été orientées par des personnes autres que des prescripteurs. Ce sont des parcours qui sont individualisés. Donc, pour être clair, ça veut dire qu'à l'entrée de la formation, il y a un moment de positionnement, une phase de positionnement avec le formateur où on va analyser le parcours de la personne, ses objectifs, ses acquis, ce qu'elle sait déjà faire, parce que chaque personne va être différente par rapport à ça, ses freins, bien sûr, ses atouts, ses modes d'apprentissage, et à partir de là, construire son parcours, plus ou moins long, et avec, justement, plus ou moins de modules de formation. Donc, au niveau de la région, nous avons un cahier des charges qui a été établi avec des attentes particulières, et on a des formations, donc, par les organismes de formation sur le territoire. Au moins, un organisme de formation par département. Tous les départements sont couverts. Et donc, il y a des attentes au niveau des modalités pédagogiques. Ce qui est attendu, ce sont des modalités pédagogiques qui sont individualisées, qui vont être participatives, et qui vont permettre de mettre l'apprenant, finalement, au cœur de son apprentissage, pour qu'il soit acteur, en fait, de sa formation. Et on va retrouver, justement, différents modules. Donc, chacun ne va pas forcément suivre tous les modules, mais différents modules, comme, par exemple, qui sont très pratiques, qui vont s'articuler autour de documents de la vie professionnelle ou de la vie courante, pour que ça puisse, en fait, être ensuite réinvesti chaque jour dans son quotidien. On va voir, par exemple, des ateliers sur construire un livre de cuisine. Ça, c'est des thématiques qui vont être plus ou moins développées par les organismes de formation en fonction de ce qu'ont proposé de leurs formateurs, mais aussi, surtout, des personnes et des appétences des personnes en formation. On peut retrouver des ateliers de construction, voilà, dans le livre de cuisine, ou se repérer, travailler, justement, sur le trajet, pardon, excusez-moi, pour aller jusqu'à un point de rencontre, pour faire une sortie, par exemple. Accompagnement du stagiaire par un référent unique, du début à la fin, faire des points réguliers, voir s'il y a besoin de réajuster, on augmente la durée, on augmente le rythme de la semaine. Et puis, on l'a dit, voilà, une pédagogie adaptée à la spécificité du public. Et pour, voilà, terminer cette présentation, parce qu'elle était très technique ou pratique, pour parler un petit peu des publics qui sont accueillis depuis 2019, on va aller tout de suite sur la droite, plutôt. On voit, en fait, en bas, que ce sont les entrées en formation depuis 2019, depuis le lancement. Ce qu'on peut voir, en tout cas, c'est qu'il y a une forte progression. Ça veut dire qu'il y a quand même une demande qui existe sur le territoire pour cette formation, en tout cas, des problématiques liées à l'illettrisme. 5 600, plus de 5 600 stagiaires en tout. Et 60 % de femmes... Alors, vous avez vu ce matin... Je suis arrivée en retard, excusez-moi, à cause du train. Vous avez vu les chiffres de l'illettrisme. Et c'est assez étonnant, parce que, finalement, en fait, au niveau national, sur la dernière enquête, c'est l'inverse. On a plutôt 60 % d'hommes, 42 femmes. Et donc, nous, sur le dispositif, on a plutôt 60 % de femmes. Ça, donc, voilà, c'est sur ce point-là. On voit aussi que toutes les tranches d'âge sont représentées dans la formation. Le public est très, très hétérogène. C'est ce que nous disent les organismes de formation. C'est très hétérogène sur le niveau à l'entrée et le besoin des personnes. Et voilà, et sur le public, on a à peu près un tiers de jeunes moins de 30 ans, un tiers de plus de 45 ans. 67 % sont des demandeurs d'emploi. Et on a tout de même 13 % déjà de salariés sur le dispositif. On aimerait avoir aussi plus de salariés, parce qu'on sait, vous l'avez vu ce matin, que ça touche quand même aussi beaucoup les personnes en entreprise. 62 % qui sont de 2 niveaux 1. Donc, c'est-à-dire quand même d'un niveau, au niveau des études, assez faible et qui ont vraiment besoin d'aller au-delà. Durée de formation, alors on le voit, dans la réalité, c'est plutôt 150 heures de formation. Et sur la répartition, alors c'est une répartition globalement sur tout, c'est la même chose sur toutes nos formations. 4 sur 10, ici, on parle pour l'Hérault-Laude-Garonne. On peut même dire, quand on voit les 3, que 50 %, la moitié en tout cas, des stagiaires sont formés soit dans la Haute-Garonne, soit l'Hérault, soit le Gard.